Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. Merci pour votre fidélité et votre écoute. J'ai le plaisir d'enregistrer et de présenter de nouveau une émission consacrée à Elia Verdal. Cher Olivier, Cela fait déjà trois nuits que j'ai le sommeil léger. Je suis réveillé par la pluie ou par des idées qui refusent le repos. Je repense à votre essai métaphysique et tellement de choses me travaillent. Vous y posez un raisonnement qui me tient en éveil. Et si nous n'étions rien d'autre que des âmes errantes en quête de paix, que vaut vraiment le chemin ? Nos corps qui s'attirent et se consument, au temps présent, nous induisent-ils en erreur ? Nos cœurs aveugles et sourds, bien souvent, font-ils fausse route ? Je pense à votre peau tannée, à l'océan Hopkins, vénère aussi. Vous y plongez chaque jour comme on pénètre une femme. Votre sourire est chaud. Il parle de la densité de votre désir. Je reconnais chaque détail. Je ne me leurre pas. Ce n'est plus l'heure. Je regarde votre moustache et votre dos. Et il est à cette heure précise de la nuit, fort possible, que je cède à la faute. Qu'on me porte un homme, que je lui baise la bouche. Qu'on me prête une bouche, que je baise un homme. Qu'on me donne un corps sans esprit et que je dépose aussi mon esprit sur la table de chevet. Je veux être une chair fatiguée. Une peau tannée aussi. Tannée, usée, mordillée, griffée, mordue, bleutée de vos hanches saillantes. Olivier, ma peau est bien trop douce, bien trop sage. Elle manque de vagues. Venez créer votre océan de moi. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous au juste ? Je l'ai appelée. Ce n'était pas la bonne personne. Je m'en suis rendu compte quelques secondes à peine après qu'il ait décroché. Il n'y avait rien qui puisse dans ses mots me porter réponse. Je me suis habillé n'importe comment. Je ne savais même pas comment me vêtir. Il faisait orageux, lourd mais venteux. Il y avait comme un violoncelle qui jouait dans ma tête et il me fallait filer vite avant que la pluie ne vienne. J'entendais Schubert. Le parc était vide. Les arbres semblaient immenses, vivants. Le banc m'attendait, sûr de lui. Je m'approchais timidement. Je m'asseyais les jambes un peu écartées comme sur un amoureux. Je fermais les yeux pour sentir le vent me pénétrer. Au bout de quelques minutes, des gouttes de pluie. Le vent a peu plus fort. Mes cheveux en bataille, respiraient à plein poumon. J'ouvrais grand la bouche. J'étais un peu dopé, trop d'oxygène, je crois. La pluie a commencé à se faire enfin battante. Tout coulait sur mon visage. Mon mascara, les effluves du passé. Tout ce que j'avais digéré. Tout ce que j'avais laissé. Tout ce que j'avais hésité à laisser. Et qui partait de soi-même. Je me sentais libre, lavé et libre. C'est un refuge qui ne porte pas de nom. Il s'est posé dans ma vie comme une évidence, comme un papillon. Comme un homme sur une peau qui sue. C'est un refuge qui ne supporte que le silence. Les pieds nus sur le plancher. L'eau du bain que l'on goûte seul. Le couvert que l'on ne dresse pas. Les nuits pleines d'un sommeil sans pli, sans escale. Un refuge où les fleurs du vase ont été choisies par soi. Pour soi. Et un dernier texte. La fenêtre est restée grande ouverte toute la nuit. Quelques hommes ivres ont réfléchi, à voix haute, à l'aube. Je ne leur en veux pas. Je pense à vous. Je vous en veux. C'est un sentiment assez inhabituel en moi. Mais oui, clairement, je vous en veux. Vous m'écrivez qu'il n'y a pas lieu de vous prier pour que vous disiez les choses. J'enrage. Que pensez-vous être ? Vous retenez les mots et vous vous plantez là devant moi pour tenir la chandelle. À quoi cela rime-t-il ? Êtes-vous en vieux ? Regrettez-vous d'avoir lâché la barque ? Votre silence est indigeste lorsqu'il est couplé d'une présence qui ne montre là qu'un égo griffé. Je n'ai pas eu crainte de vous blesser. Vous l'avez bien fait sans transition. Vous ne parlez pas ? Eh bien, tant pis, je n'y peux rien. Je ne vous ai pas attendu. Je ne vous ai pas attendu. Entendez bien, car je peux répéter les mots jusqu'à ce que vous les absorbiez dans vos tripes. Je vous ai crié mon cœur et vous avez, en guise de réponse, offert un vide. Peut-être qu'en recevant ma colère, vous vous ouvrirez. Je referme la fenêtre. Il fait un peu frais. J'ai assez pris l'air. Je soulève le drain. C'est encore que le vent de l'océan a tanné qui me sourit. Ses yeux bleu vert atlantique se cachent dans un petit sommeil. C'est un homme qui ouvre tout et qui ne se contente pas d'enfoncer les portes ouvertes. C'est un homme sage qui m'a avisé de prendre le temps de dire tout ce qu'il y avait lieu de vous dire. C'est un homme à aimer, sans en demander l'autorisation. Être libre d'aimer, celui qui accueille même s'il n'y a rien à recevoir. Cela donne envie de tous aider. Et librement. Vive la liberté. Vive la liberté de ton Elia Verdal. Vive ces mots. Bourré d'énergie positive et de liberté. Je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.